Le Tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des Bonnes Affaires et des Bon Plans. Le Tribunal de la télé vous est présenté par Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Le Tribunal de la télé vous est présenté par la Masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Et oui, on est là tranquillement à cette année, vous êtes bien dans le Tribunal de la télé, l'émission de la joie de la télé. Nous l'avons vu, ils sont là, ils ont la pêche, c'est ça que j'aime bien dans cette émission. Immédiatement, on va donner la parole à notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler après ? Alors, imaginez-vous Kevin, il est 8h du matin, vous venez de partir de chez vous, vous êtes sur Paris, Place d'Italie, vous avez la tête dans le... Vous n'êtes pas réveillé, les gens ne sont pas sympas, ça pue, bref, l'univers parisien du matin est magique. Du métro, précisément. Du métro également, bah oui, tant qu'à faire, on continue. Et là, les portes du train du métro sourd, et qu'est-ce qu'on voit ? Non, pas une licorne, pas un crocodile, pas un chien, pas un enfant, non, non. Un petit poney, un petit poney nain dans le métro. Oui, oui, dans le métro parisien. Alors là, vous vous dites, mais j'ai trop travaillé hier soir, ou alors, non, là, il faut que j'arrête de boire une bière par soir, parce que là, c'est pas possible. Et bah oui, il se trouve que... Mais dites pas qu'il y a des images, Vincent. Il y a des images, et alors en fait, bon, je vous laisse regarder, et vous me dites ce que vous en pensez. Oui, non, parce que là, il faut absolument regarder ça. Waouh ! Moi, je suis bluffé. Alors, il y a quand même une finalité là-dedans, c'est pas possible. Oui, alors, le poney, il se balade pas dans le métro parisien, il s'éclate pas, ou c'est pas quelqu'un qui s'amuse à prendre un poney dans le métro parisien. Bref, non, non, c'est tout simplement, en fait, c'était un tournage de pub, et donc pour le tournage, ils avaient besoin d'un poney, mais ils ont pas du tout fermé les accès du métro, puisque tout le monde pouvait voir le poney dans le train. Donc ça a fait un petit peu l'animation de la RATP, hein, voilà. Bon, je trouve ça sympa. À quand la licorne dans le métro, moi, je vous le dis. Voilà, c'est... Non, c'est ça, c'est ça. C'est un jeu, c'est un jeu, c'est un jeu, c'est un jeu. Mon cher Vincent, il y a comme ça des anecdotes absolument ahurissantes. Immédiatement, c'est un petit jingle, et ensuite, on va parler avec notre invité qui est là, MediCost. C'est parti ! On est là, tranquillement installés. Vous êtes en train de la télé, vous le savez, vous avez la possibilité comme ça de nous communiquer des sujets dont vous voulez que l'on parle dans l'émission. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, à l'adresse www.people24.tv, qui s'affiche d'ailleurs actuellement au bas de l'écran, et vous sélectionnez dans la revrée programme, le tribunal de la télé, et vous nous faites part de quoi vous voulez que l'on parle. Je vous rappelle qu'on a changé d'horaire. La diffusion de l'émission, désormais, c'est tous les soirs du lundi au samedi à 20h. Alors, je vous précise que du lundi au vendredi, eh bien, vous avez l'émission classique. Et le samedi, pour ceux qui n'ont pas pu voir l'émission au cours de la semaine, eh bien, il y a la rediffusion de l'ensemble des émissions de la semaine. Précisément, vous le savez, cette semaine, nous avons accueilli, et il est encore avec nous, MediCoustos. Medi, d'abord, cette semaine, nous, on a vraiment été ravis de vous recevoir. Au travers de votre musique, moi, je trouve que c'est une musique qui parle à tout le monde, qui s'adresse à tout le monde, qui emmène comme ça un sentiment, je dirais, de bonheur, parce qu'on a des vies qui sont complexes, compliquées. Et la musique que vous faites, elle a ce don, justement, d'apporter du bonheur aux gens. Pour vous, est-ce que cet aspect était très important dans votre musique ? En fait, je suis content, en fait, de constater qu'elle a un impact positif sur les gens qui l'écoutent. Effectivement, pouvoir transmettre de la bonne humeur, c'est vraiment le propre de l'être humain qui se soucie de son prochain. Et avec, justement, ce cadeau que j'ai, en fait, le don de la musique, je suis content, en fait, de cette histoire, en fait, que j'ai pu écrire avec mes chansons. Ça, en tous les cas, on vous a applaudi, parce que... J'aime bien l'expression que vous avez dit, ce cadeau que j'ai, ce don de la musique, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui veulent chanter et ce n'est pas évident d'avoir le don de pouvoir émouvoir l'autre. Oui, effectivement, ça demande, en fait, qu'on puisse faire preuve d'impudeur, j'ai envie de dire, on se dévoile, on est obligé, quelque part, en fait, de se mettre à nu le temps d'une chanson, le temps de faire vivre cette émotion qu'on veut transmettre. Alors, vous êtes songwriter, c'est-à-dire que vous écrivez, notamment aussi, pour le cinéma, vous écrivez pour d'autres. Qu'est-ce qui vous a donné, justement, l'envie d'écrire vous-même ? Parce qu'après tout, un artiste peut être juste interprète. Vous, vous vouliez mettre vos mots à vous dans votre musique. En fait, je suis arrivé à la chanson après être arrivé à l'écriture. D'accord. Il faut savoir, lorsque j'avais 14-15 ans, que j'ai commencé à écrire mes premiers textes, j'étais un garçon réservé, timide, timide, pas très sûr de moi, pas très confiant. Et ça change avec l'artiste qu'on voit sur scène, mais qui, effectivement, est assuré de par sa carrière et l'assurance qu'il a pris au cours de ses années. Et puis l'expérience aussi d'être sur un espace, maintenant, que je connais et je sais que lorsque je vais quelque part, il y a quand même des avis plutôt favorables par rapport à ma présence. Donc, du coup, effectivement, j'ai cassé ma coquille. Je suis sorti de mon oeuf, on va dire. Maintenant, bon, à certains endroits, je peux faire le coq. Les villes, elles sont là, elles n'osent pas vous poser trop de questions, mais il y en a une là-bas qui avait une petite question pour vous. Elle s'appelle Sabrina. En fait, moi, j'aimerais juste savoir, est-ce que vous vous attendiez à avoir un tel impact et, en fait, une célébrité qui prend une si grande ampleur ? Est-ce que vous vous attendiez au début ? Alors, la version melon ou bien la version vraie ? Non, je ne pense pas qu'on puisse se projeter sur une carrière ni sur un succès. Je pense qu'on aime la musique d'abord et elle nous emmène, en fait, à rencontrer des choses et à vivre des choses. Chaque chanson a son langage et son histoire. C'est l'histoire d'une chanson qui rencontre un public et le public l'adopte et l'apporte. Et en même temps, celui qui l'a faite en bénéficie. Donc, voilà, c'est comme ça que les choses se passent. C'est à travers les mots, à travers la mélodie, il y a une émotion qui traverse, qui transpire, qui perle sur le public. Et on rigole parce que les perles, on l'a utilisé beaucoup parce qu'il y a des choses dans le studio. Et ce public en fait sa chanson. Et on est, en fait, témoins de cette affection et ça crée un lien avec les gens. Merci une fois, Mehdi. Merci beaucoup. Vous savez quoi ? C'est déjà la fin de l'émission. Mais oui, mais on se retrouve dès demain pour un nouveau numéro du Tribunal de la télé. Et moi, je tiens à remercier Mehdi Christophe. Merci à toute l'équipe, à cette charmante équipe dont j'ai fait la connaissance. Et puis, j'espère avoir l'occasion de vous retrouver dans d'autres circonstances. Je vais vous donner juste une petite info pour me retrouver sur la tournée Génération Zouk qui se déroulera le 20 février au Zénith. Nous serons là, Mehdi. Nous serons là. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du Tribunal de la télé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501